Bonjour, nous allons démontrer le théorème sur la dérivée d'un quotient de fonction, à savoir la dérivée de f sur g de x qui est égale à f prime g moins f g prime sur g carré, dans sa version raccourcie, il faut mettre des 2x partout comme variable, et nous allons ensuite appliquer ce résultat à deux cas particuliers. Un qui est le cas particulier de la dérivée de 1 sur g et l'autre qui est la dérivée de tangente x. Alors, appliquons directement la définition à la dérivée de f sur g de x. Il s'agit de la limite pour h tendant vers 0 de f sur g de x plus h, alors je mets directement de f de x plus h sur g de x plus h, moins f sur g de x, on va directement écrire f de x sur g de x, le tout divisé par h. Donc, ce qu'il s'agit de faire ensuite, c'est limite pour h tendant vers 0. Alors, on va tout mettre sur le même dénominateur, l'expression qui est au numérateur, ce qui nous donne f de x plus h fois g de x, moins f de x fois g de x plus h, sur g de x fois g de x plus h, et le h qui est au dénominateur, on va le multiplier au dénominateur, puisqu'on divise par h, on multiplie par 1 sur h. Voilà pour cette expression qu'on retrouve. Alors, on va appliquer ici également un artifice de calcul, en rajoutant et en enlevant la même expression. Donc, on va rajouter et enlever f de x fois g de x, donc on fait une fois plus f de x, g de x, et l'autre fois moins f de x, g de x. Donc, nous allons sortir ces termes pour écrire limite pour h tendant vers 0. Alors, on les met un petit peu de côté, 1 sur g de x fois g de x plus h fois, et puis on va mettre à chaque fois ensuite les éléments sur h. Donc, on a la limite pour h tendant vers 0, puisque la limite d'un produit est égale au produit des limites, ça nous permet de sortir g de x fois g de x plus h, fois la limite pour h tendant vers 0, de, alors en groupant ces deux termes, je peux mettre en évidence g de x, et donc j'ai la limite de f de x plus h moins f de x, le tout fois g de x, moins la limite pour h tendant vers 0, et sur les deux autres termes, je peux maintenant mettre en évidence f de x, donc mettre en évidence moins f de x, le moins est déjà ici, f de x fois g de x plus h moins g de x, le tout sur h. Alors, si je reprends ici, et nous avons la limite de ce quotient-ci, fois h que nous retrouvons au dénominateur, et donc nous avons au numérateur la limite de, en groupant ces deux termes, f de x plus h moins f de x, fois g de x, le tout divisé par h, et en groupant ces deux termes, en mettant un moins f de x en évidence, limite de f de x fois g de x plus h moins g de x sur h, parce que la limite d'un produit égale le produit des limites, ce que nous allons appliquer également dans ces deux termes-ci, donc c'est la limite pour h tendant vers 0, de f de x plus h moins f de x sur h, fois la limite de g de x, moins la limite de f, fois la limite de g de x plus h, moins g de x sur h. Alors, ce que nous pouvons considérer ici, c'est que nous avons cette limite qui vaut f prime de x, limite pour h tendant vers 0, de g de x, c'est g de x, puisque cette limite ne dépend pas de h, le moins, on le conserve bien sûr, moins limite pour h tendant vers 0, de f de x, alors il s'agit de f de x, puisque de nouveau cette limite, comme celle-ci, ne dépend pas de h, et enfin, nous avons la limite pour h tendant vers 0, de g de x plus h moins g de x sur h, par définition, il s'agit de g prime. Donc, nous obtenons limite pour h tendant vers 0, de, alors au numérateur, nous retrouvons tout ce qui est écrit en vert en-dessus, soit f prime fois g, moins f fois g prime, sur g de x fois g de x plus h, et donc, si on applique la limite pour h tendant vers 0, le h qui est ici disparaît, donc dans l'argument, il me reste x, d'où le résultat final, f prime de x fois g de x, moins f fois g prime, sur g de x fois g de x, soit g carré de x. Alors, nous pouvons ensuite appliquer ce résultat, f sur g prime égale f prime g, moins f g prime sur g carré, au cas particulier où f est la fonction qui vaut 1, donc f prime vaut 0. Nous nous retrouvons avec 1 sur g prime, égal f prime 0 fois g, moins f qui vaut 1 fois g prime, sur g carré. 0 fois g, ça disparaît, il me reste moins g prime sur g carré. Donc, nous avons un cas particulier qui est assez intéressant ici, qui revient souvent dans la dérivée, dérivée de 1 sur g est égale à moins g prime sur g carré. Et nous pouvons également appliquer le résultat du quotient à une autre fonction, en l'occurrence, c'est la dérivée de la fonction tangente. Pour dériver la fonction tangente, on commence par exprimer tangente comme étant le rapport de sinus sur cosinus, par définition. Et donc, nous avons ici nos deux fonctions f et g, avec f qui vaut sinus. Donc, nous avons f prime qui vaut cosinus, puis g qui vaut cos, et g prime qui vaut moins sinus x. Donc, nous pouvons appliquer cette formule avec f prime cos de x fois g cos de x moins f sinus x fois g prime fois moins sinus x sur g carré sur cos carré de x. Donc, nous nous retrouvons avec cos carré de x moins sin x fois moins sin x, en l'occurrence, ça va nous donner plus sin carré de x, sur cos carré de x. Et là, nous pouvons appliquer une première règle trigonométrique fondamentale avec le résultat au numérateur cos carré de x plus sin carré de x égale 1, quel que soit l'angle x. Donc, le résultat 1 sur cos carré de x comme dérivée de tangente. Nous avons également une autre possibilité. en considérant que la fraction a sur c plus b sur c est égale à a plus b sur c, on peut aller dans l'autre sens et couper en deux la fraction, c'est ce que nous allons faire ici, en considérant pour ce résultat avoir cos carré sur cos carré de x plus sin carré de x sur cos carré de x soit 1 pour cos carré sur cos carré et puis pour sin carré sur cos carré, on peut écrire sin x sur cos x, le tout au carré, d'où le deuxième résultat de la dérivée de tangente, à savoir 1 plus tangente carré de x. Voilà pour la dérivée de tangente. Merci.